bonjour et bienvenue je vous propose une nouvelle série sur little big workshop on va construire notre petite usine et faire bosser nos petits gars en 3d en virtuel sur un bureau voilà ça démarre tout doucement ok on va passer le didaction est passé le didacticiel voilà ok ok donc je mets en pause voilà alors voilà notre petite usine avec nos deux premiers ouvriers on sait pas trop ce qu'ils vont faire pour l'instant une zone de chargement déchargement ici trois salles disponibles on pourra bien sûr agrandir à loisir notre usine pour l'instant dans la zone réservée ici et après on pourra même si on veut acheter des parcelles à côté voilà il va falloir fabriquer des objets différents objets on verra les menus au fur et à mesure qu'on va jouer on démarre avec 20 000 en argent et il va falloir utiliser cet argent judicieusement pour commencer à fabriquer des bricoles qu'est ce qu'on a ici on va les voir sur le marché ce qu'on a à disposition alors on a des défis à relever des objets simples moyens ou avancés mais pour avoir accès à ces paliers supplémentaires il va falloir progresser dans le jeu pour l'instant un objet simple on a des chaises des étagères et chaque fois que l'on sélectionne un objet on peut voir l'évolution du prix dans le temps et de la demande bien alors là je vois que c'est un objet populaire et recommandé avec le petit smiley ça c'est un nouvel objet qui démarre les prix sont pas top 97 ici 58 ça va demander du bois c'est un petit projet pour une production de masse on a des objets en plastique on a des des snowboard des skis des jeux vidéo mais là c'est déjà un petit peu plus compliqué ça demandera du plastique et de la robotique on n'y est pas encore alors nous on va commencer par le travail du bois ils veulent 58 unités et de ce machin là on va préparer un plan du produit voilà la fenêtre pour préparer les plans ce sera des grandes étagères le plan va se sauvegarder c'est le plan numéro 1 et il faut atteindre un objectif en résistance et style de 7 et 5 en fonction des éléments que l'on va choisir ici ici par exemple là il faut que opération non défini il faut combien 7 et 5 je vais prendre support d'étagères en a qui va demander des machines que je n'ai pas il va falloir bien sûr acheter des machines 7 5 ok maintenant je vais choisir les matériaux les plus les moins chers tout simplement voilà donc on a les attributs de notre objet qui correspondent parfaitement à l'objectif on a planifié le processus de production on a choisi les matériaux égaler ou dépasser les attributs de l'objectif on les a égalés, c'est parfait maintenant il va falloir acheter des postes de travail ça c'est quoi ? c'est pour faire de la moulure ici il va falloir des coupes droites et des tables d'assemblage ils en voulaient 58 on n'est que deux bonhommes on va peut-être en faire on va mettre 30 pour l'instant alors il faut acheter des machines ici on n'a pas ça donc on va obtenir le poste de travail nécessaire ici sont les outils de base et ça sera un poste de travail du bois on va le mettre quelque part il va falloir vite en mettre deux de toute façon je vais en mettre un ici donc ça me coûte 2475 ok on va le placer là on va de suite en placer un deuxième parce qu'il y a quand même pas mal d'opérations on va le mettre là ok on va les commander je suis toujours en pause là j'attends un peu avant de démarrer tout parce qu'il faut un petit peu planifier tout ça il va falloir ici quelque part mettre une zone de réception des objets mais dans la pièce là j'aimerais bien oui que l'on place ici une zone alors on peut la faire comme ça avec une petite étagère ici voilà pour l'instant la pièce vous voyez que la motivation en haut est de moins 10 à cause du bruit donc on va devoir placer dans la pièce des objets de déco qui vont faire remonter un petit peu le le goût du travail l'envie de travailler on peut mettre un petit cactus ici on a motivation 0 et si je rajoute une autre plante quelque part par là on est à 15 en motivation pour l'instant pourquoi pas on peut faire ça bon nos petits travailleurs là pour l'instant ils sont que deux il va falloir en embaucher d'autres là je peux faire commander voilà et si je relâche la barre espace voilà le camion qui arrive et qui va venir livrer notre usine hop bien ici voilà on peut accélérer le temps un petit peu hop allez ils vont décharger pour l'instant dans la zone de déchargement il y a trois personnes attribuées ben c'est les seules personnes que j'ai et ils vont construire voilà les différents matériels qu'on leur a commandé bon pendant qu'ils font ça il va falloir penser au fait que notre camion arrive voilà ils vont décharger l'étagère et puis les éléments de déco pour qu'ils se sentent bien mais il va falloir également penser parce que ces petits bonhommes là ils travaillent 24h sur 24 donc de temps en temps ils sont un peu fatigués voilà ok je remets en pause il va falloir leur préparer une salle de repos avec ben voilà là on a une machine à boissons de nourriture qui est suffisante pour 4 personnes et elle délivre 4 tasses et celle-là 3 ouais donc on va mettre alors celle-là 1500 et celle-là 1800 on va mettre une petite machine à boissons ici on va rajouter une table pourquoi pas ils aiment bien s'asseoir on va la mettre là ils vont pas se coincer non ça devrait aller ici et on va rajouter pourquoi pas un petit poste de radio là ici voilà l'important c'est qu'on ait suffisamment de matériel pour qu'ils se sentent bien dans la salle parce qu'on va devoir embaucher des bonhommes donc voilà on va commander tout ça 3700 quand même en pognon ok allez venez livrer les gars on n'a pas encore lancé le plan de fabrication pour l'instant on va démarrer comme ça voilà allez aider vous serez sympa et on va mettre une autre zone pendant qu'ils font ça une autre zone ici qu'on va élargir comme ça et pourquoi pas comme ça ou ça elle on va dire que c'est la zone d'export mais pour l'instant on ne peut pas on ne peut rien faire donc on va leur dire de commencer à poser les matériaux à partir de ce côté là pour pas qu'ils les mettent au fond ça ferait perdre du temps en déplacement je remets en pause voilà la salle de récréation est terminée pour l'instant il n'a rien à faire mais ça va changer alors il va falloir aussi si on regarde dans le plan que l'on a choisi nos grandes étagères il va falloir acheter un appareil ici ah qui est qui est la petite forge ou déjà alors on va la mettre par là motivation 7 ok on va la commander et on va également prendre poste de peinture non poste d'assemblage où est-ce qu'il est ce truc on va le revoir on va laisser monter la machine paf ça y est parfait toujours dans le plan produit il va nous falloir un poste d'assemblage qui se trouve là le poste d'assemblage j'ai bien envie d'en mettre deux faudrait pas que ça obstruie trop les passages ça devrait ici 2008 quand même oh la vache pour cela on va on va peut-être à mettre qu'un voilà on va le commander le camion on va arriver voilà il n'a plus que 5000 ouais bon et bien allez je vais venir ce poste d'assemblage on accélère un peu allez déchargez-le les gars voilà quelqu'un va pour le monter parfait alors on retourne sur notre plan produit maintenant qu'on a les produits on a tout ce qu'il faut on va en faire 30 ça va demander 21h il y a 75 opérations il faudra livrer 58 là si on en fait 30 on aura 4008 on va peut-être en mettre 10 de plus pendant qu'ils font ça et puis on les vendra au fur et à mesure ouais alors maintenant il va falloir lier les machines ici pour la table d'assemblage un clic dessus on dira que ça se fait ici la coupe droite va se faire sur ah oui alors attendez on va changer un truc encore on revient là et on va mettre est-ce qu'on est-ce qu'on l'a poste de couture poste d'assemblage travail du bois métal presse injection peinture forge non bon on a deux machines on répartira les tâches de fabrication à la main donc ici on va dire celle là et pour celle là on va dire que c'est la forge voilà donc on a tout qui est prêt 40 étapes d'assemblage 20 en coupe droite et 40 en moulure l'assemblage on a une machine pour la coupe droite même qu'avec une table ça suffirait la moulure par contre il en faudrait presque deux et deux tables d'assemblage mais pour l'instant attention au fric on peut être un peu en négatif mais quand on arrive à moins 5000 je crois et bien la partie est fini 41 heures ok prêt à la production c'est parti allez-y les gars oui on peut changer le nombre d'ouvriers assignés ici et je vais de suite embaucher des personnes compris je sais pas pourquoi mon pavé ne marche plus pour augmenter les vitesses bon on va laisser faire je voudrais embaucher des personnes on va prendre un employé supplémentaire voilà bing ok allez on fait des produits comme on peut là ils déchargent bon j'ai dû recharger la partie parce que les touches ne marchaient plus voilà ça a l'air de fonctionner là ok allez on accélère un peu donc là ils sont en train de fabriquer les produits on a ici l'atelier qui fonctionne lui il va en pause servir un petit café ils sont trois on a encore deux tasses disponibles ils n'ont pas fermé le frigo voilà on a fait une étagère sur 40 j'aimerais bien ils l'ont posé n'importe où par terre ok et de temps en temps il va falloir vérifier l'état des machines vous voyez quand ça passe en jaune comme ça c'est que les machines se détériorent donc il faudra lancer une réparation pour améliorer son efficacité les stocks de matières premières sont stockés là et ils vont les assembler une fois qu'ils ont réalisé les opérations de forge et de de travail du bois et bien ils vont assembler les étagères ici il y en a deux de prêtes voilà ici on n'a pas de temps pour de temps limite pour réaliser notre commande mais chaque jour il faut payer les ouvriers il faut payer aussi les matériaux quand on démarre un plan donc tout ça coûte de l'argent on voit que ça descend petit à petit on va laisser travailler ici le plan de travail on va peut-être il y en a combien à faire 12 on va scinder ça en deux et on va balancer sur l'autre établi la moitié voilà ok lui on le réparera tout à l'heure voilà ils font ce qu'ils ont à faire on a trois petites étagères de prêtes hop ils changent et par l'instant là on peut planifier une réparation de ce poste voilà lorsqu'ils vont le libérer il y en a un qui viendra taper dessus pour le réparer donc là ils sont que trois un, deux, trois je pense qu'il va falloir pas trop tarder à passer à quatre ouvriers et rajouter un transporteur également voilà pour l'instant je ne peux pas faire grand chose parce que eh bien ils l'ont réparé parce que on n'a pas beaucoup de moyens pour l'instant alors qu'est-ce qu'on a ici relation avec les clients on aura des clients qui vont nous passer des commandes spéciales donc ça il ne faudra pas les louper on a toute une section de recherche développement qui va nous permettre on a un point alors en un point voilà on va débloquer les tableaux d'affichage voilà je vais vous expliquer à quoi ça sert ensuite on a la gestion du stockage qu'il faudra débloquer ok alors ce que je vais pouvoir faire j'ai 3146 j'en ai pas assez on va accélérer un petit peu plus le temps j'ai pas assez de sous allez quand on en a 5 on les vendra voilà ça va pas tarder voilà on en a 5 hop on peut déjà livrer ces 5 là on est à 2009 et ça va nous rapporter un petit peu j'ai pas j'ai pas regardé combien 802 c'est pas c'est pas énorme voilà allez bosser les gars on voit les machines qui se dégrade de plus en plus ils sont 3 on a juste 3 tasses ici ça y est la machine c'est rechargé voilà ok allez ça bosse on va les laisser faire un petit peu tout seul et on les reprend après voilà il n'y en a plus qu'un qui bosse à l'assemblage les autres sont en pause on peut en allant sur le contrat ici voir qu'il reste 4h23 pour terminer l'ensemble des opérations alors pendant qu'il bosse là et bien on va réparer toutes les machines pour la prochaine commande voilà lui n'est pas terminé il faut qu'il y ait un qui bosse à l'assemblage là je ne connais pas les gars allez 24 sur 40 ils n'ont que de l'assemblage à faire il est parti en pause il n'y en a pas un qui veut le remplacer là si ça y est allez allez on va on va livrer ça ça va nous rapporter 3005 alors il y en a qui vont aider au chargement du camion allez les machines sont prêtes ok qu'est-ce qu'on a comme un nouveau contrat qu'on pourrait éventuellement lancer ça ça vaut rien en défi on a ça c'est quoi bonjour je vais naine de jardin en bois il faut 3 unités on va créer un plan donc pour ça il va nous falloir mettre les postes de travail alors j'en ai deux on va faire autre chose on va faire autre chose j'ai deux machines il y a un truc qui est intéressant c'est que comme j'ai débloqué un point dans la recherche développement ici les tableaux d'affichage on va pouvoir mettre un tableau d'affichage mettons par ici là voilà et ce tableau d'affichage on va le commander ça y est il va arriver on va lier cette machine là et cette machine là voilà comme ça dans le plan qui va venir ici pour les naines de jardin en bois au lieu de sélectionner l'une ou l'autre l'un ou l'autre des établis on sélectionne le tableau d'affichage alors j'attends avant de lancer le contrat parce que la machine n'est pas encore arrivée allez on active les gars on monte le panneau d'affichage et dès qu'il est prêt voilà on peut lancer il y en a qui se reposent ils ne foutent rien il n'y a plus que 2 non 3 bonhommes il y en a une qui mange ok allez on va lancer ce contrat il faut en faire juste 3 et on va le mettre en tête de liste voilà le camion arrive livrer les matériaux nécessaires pour les rondins de bois voilà qu'elle va déposer ici dans la zone de stockage lui il finit d'assembler ses étagères et on voit qu'il y en a pour 2h et 3 minutes pour construire nos petits nains de jardin ok donc le défi voilà on le remplit largement on a 49 jours et 20 heures c'est quoi cette blague pour faire 3 laines de jardin ça y est il y en a déjà 2 de près et dès que c'est terminé hop on les livre le camion est en route et voilà ils vont charger des petits nains de contrat et ça nous fait des petits nains de bois et ça nous fait un contrat de terminé parfait ok il est content et nous on a reçu 3150 et on a monté l'expérience avec ce donneur d'ordre là ok quelques étagères à assembler mais on ne va pas chômer pour autant je vais leur dire de réparer ça ok on va repartir on va voir si on trouve un autre contrat avec du bois uniquement là le prix est pas mal mais j'ai peur qu'au niveau du plan produit on n'appelle pas les machines nécessaires alors ici il nous faut on a 5 et 13 donc il y a un petit peu un style qu'il va falloir augmenter le truc on va prendre celui là voilà ici on va prendre le premier ouais ça fait beaucoup d'opérations on va voir si on peut faire ça 7,8,6 ouais ça va je peux reprendre les matériaux les moins chers 8,18 on est largement bon ici cela ici ces planches de bois on a peut-être non là toutes les machines pour faire ça on a deux opérations d'assemblage ici une qui va demander 14 minutes celle-là aussi 12,20 minutes ok on n'a pas besoin de forge tiens est-ce qu'on a ça ah ouais ok donc je vais lire les opérations nécessaires aux tables de travail du bois donc je les lis sur les postes de commande voilà d'ailleurs on peut peut-être en faisant un double clic ah d'accord ça ça viendra ici les trucs d'assemblage et tous ces trucs-là ils viendront ici voilà le collage aussi après on aura des machines spécialisées mais pour l'instant c'est vraiment que le tout début donc on est obligé il va être beaucoup sollicité là les tables de travail ok ça fait pas mal d'opérations on va faire des lots ouais par lots combien ils en voulaient je ne sais plus 35 35 unités donc on va dire bah oui 35 on a presque fini les autres tables prêt à la production exécution allez c'est parti donc là ça va bosser comme des fous on a 7000 je vais embaucher un agent supplémentaire un transporteur on recrute et je vais rajouter dans la salle de repos la super machine ici qui va permettre voilà de se sentir mieux ok comment et il y a des filtres ici filtres d'obstruction on voit les passages plus c'est rouge plus ils ont de la difficulté à passer on a ici le filtre d'effet de la salle là on est en 7 à motivation on pourrait peut-être rajouter si on rajoute deux fois le même objet il perd la moitié de son efficacité donc on va mettre quelque part dans le coin là-bas il ne fallait pas que ça gêne je ne pense pas allez on rajoute ça ça ne coûte pas cher 75 voilà on a 4007 on n'a pas tout à fait fini nos étagères on a nos tables rondes qui sont en cours ok la zone de stockage peut-être un petit peu juste motivation moins 5 ici donc on va ah et il me dit qu'il n'a pas assez de machines à café ben oui ils ne l'ont pas livré encore donc forcément il y en a un qui fait la gueule ça y est la machine arrive ça va aller les gars ça va aller accrochez-vous ben ça y est il est tombé d'épuisement ouais ici on va mettre un petit cactus dans le coin pour remonter un petit peu la motivation on est à 5 et là on est à 5 et ici je ne le vois pas motivation 5 ah oui il faut commander voilà et là motivation 12 bon allez ça devrait aller il serait bien qu'elle se réveille la poulette là bon les tables ça va ça on va lancer une réparation il faudrait une deuxième station de montage ici mais il faut un peu plus dessus voilà il repart la table de montage bon on a gagné quoi là on a exécuté un plan qui utilise un tableau d'affichage ça c'est les paliers à atteindre le premier on a fini le didacticiel je l'ai fait hors caméra il faut livrer plus de 100 produits terminer au moins 3 défis clients et atteigner le niveau 5 d'usine donc ok ça nous permettra de gagner des points il nous dit qu'il n'y a plus de stockage libre pour les différents trucs on pourrait peut-être en attendant créer une autre zone de stockage quelque part ici elle ne s'est pas relevée allez c'est bon on a la zone de stockage on a 99% des étagères voilà c'est fait hop on va les livrer ça les libérera de la place voilà et les tables se fait qu'elles sont assez grandes et du coup elles prennent beaucoup de place la forge n'ai pas utilisé les machines oui on va réparer celle-là en attendant on peut voir sur le tableau d'affichage que les postes voilà chaque poste fait une opération différente il y a encore tout ça à faire 5, 3, 5, 10 il y a pas mal d'opérations à réaliser mais bon c'est pas mal il y a beaucoup de matières premières dès qu'on aura quelques points on pourra spécifier les zones d'export et les zones de stockage des matières à première allez les gars on est motivé on y va on bosse il y en a plus qui ne foutent rien là qu'est-ce qu'il nous reste là il nous reste 10 jours 3h, 1h 10 jours sur 2 postes de travail wow et là 16h d'assemblage on a encore sorti aucune table donc là mes deux tables sont bien occupées ils risquent de ne plus avoir beaucoup de place on n'a pas de temps pour réaliser ça ici on a une petite horloge en bas à gauche qui nous indique les périodes les journées en quelque sorte et quand on change de journée on a de nouveaux défis et c'est là que le prix des marchés évolue également les grandes étagères sont toujours à la mode bien qu'elles ne vendent pas très cher celle-là coûte encore moins cher les chaises ça coûte plus cher c'est plus intéressant ça c'est pas top le plastique il n'y a pas grand chose ah on a une offre ici pour faire des grandes étagères il veut 15 unités récompense 1600 c'est tout pour 15 unités wow c'est l'entreprise avec résistive l'avantage c'est qu'on a 3 jours pour faire 15 unités mais là j'ai mes tables qui risquent d'encombrer attendez attendez on va jeter un coup d'oeil j'ai plus beaucoup de place et ça c'est bien occupé non on va pas l'accepter pour l'instant parce que on n'a pas les moyens ah là il faut vite réparer cette table-là voilà ils assemblent comme ils peuvent on n'a encore sorti aucune table elle assemble les pieds et après ils vont rassembler les pieds au plateau de la table allez boire un coup manger un morceau lui c'est le transporteur avec le petit chapeau là donc là il transporte les matériaux d'une zone à l'autre éventuellement il aide à décharger également ça y est une table est sortie mais là mes ateliers lui il va falloir le réparer voilà alors ça ces ateliers ils font tout un tas de choses ils regroupent plusieurs les coupes circulaires les coupes droites les collages et autres mais c'est pas idéal comme machine on aura accès à des outils un peu plus évolués lorsqu'on aura réalisé quelques contrats on a 5 tables de dispo je pense pas qu'on va réussir à faire les 35 dans le cycle ici donc on risque de ne plus avoir ce défi bon on verra bien il vaut mieux je préfère ne pas faire le défi plutôt que de le rater hop on va réparer à nouveau les tables là lui ça va allez au boulot les gars voilà on en a 5 on va les livrer déjà voilà file un coup de main le transporteur il est ouf ouais il s'endort là-bas allez on a 9008 c'est pas mal mais on a encore beaucoup de boulot deux heures deux heures huit jours sur deux postes de travail ouais mais c'est réparti c'est un peu bizarre le truc là 15 jours et 12 heures projection du poste de travail temps total d'opérations en fil il faudrait presque quatre postes d'assemblage voilà on va les laisser j'en ai demandé beaucoup 35 c'est énorme mais c'est quand même un gros produit les tables rondes là donc notre petite usine ma foi pour l'instant elle tourne on se maintient à 9000 ici on a eu un point en recherche et développement alors sur quoi on va travail du bois on accéder aux machines de travail du bois outil de construction qui permettent de construire des murs mais on n'y est pas encore tout à fait et choisir les matériaux écologiques mais là il faut deux points alors j'ai qu'un point donc on va hop aller sur la gestion du stockage mais pour l'instant je n'ai pas beaucoup de place quand même ce que je peux faire ici on peut choisir soit c'est une zone d'export soit une zone de matériaux spécifiques qu'on va voilà que j'ai lié au poste de travail ok donc ils ne vont poser ici que les matériaux nécessaires au poste de travail je ne l'ai pas lié voilà voilà cette zone là il ramène les bouts de bois de la zone de stockage générale qui elle servira de zone d'export alors je ne vais pas la spécialiser encore en export ni l'une ni l'autre parce que on ne va pas faire que du bois donc oublah rouge elle va bientôt exploser elle tira vite la réparer réparation en cours ok ouais je ne vais pas les spécialiser je vais les laisser faire comme ça on en a 5 autres apparemment là on peut encore en livret 5 le camion arrive voilà on a atteint un palier supplémentaire qu'est-ce qu'on a ici on a eu 3 points donc on va débloquer le travail du bois ok ah un coup de fil salutations je représente Zvekia entreprise mondiale de mobilier nous avons besoin d'un autre sous-traitant et je pense que vous pouvez faire l'affaire nous avons besoin d'une petite quantité de pièces en bois pour l'un de nos produits les plus vendus l'étagère grande on va voir le détail de cette petite étagère de 5 5000 pour 8000 unités ouais 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 c'est pas mal ça on va créer un plan il faut de l'assemblage et de la coupe droite c'est tout ce qu'il faut ici on a dans les valeurs avec les produits par défaut on a déjà le minimum donc il suffit de prendre des produits vraiment de base support d'étagère qui va demander ça pas de collage là il faudrait du collage et là il faut la presse de 4 5 8 3 10 on va faire comme ça et là on va prendre le moins cher ok c'est bon là il nous manque une machine qui est le pliage du métal ah pliage du métal donc on a là on va avoir le travail du bois et du métal ce qui est un petit peu embêtant parce que le travail du métal mais je n'ai pas l'outil adapté attendez on revient on revient sur le plan est-ce qu'on peut rechanger ça si je prends du bois ça sera plus simple on va faire une coupe droite ici ça fera deux coupes droites et ici on prend le bois le moins cher ok ici le bois le moins cher on est 2,6 il fallait 2,5 ok les coupes alors pour les coupes droites j'ai bien envie d'investir on a 12 000 on aura bientôt d'autres tables j'ai bien envie d'investir dans alors le poste de col j'ai besoin du collage là j'ai besoin du collage oui ici là donc ce serait bien de mettre un poste de col et je n'ai pas si j'ai les outils avancés voilà alors coupe droite ça c'est les centreuses coupe droite lui il fait 50% de coupe droite et 100% de coupe arrondie courbe et ici c'est un tour et là on a pour des coupes courbes donc je propose qu'on prenne une machinerie, une scie circulaire pour faire une coupe droite qu'on va poser ici la motivation a baissé normal et on va prendre un poste de collage poste de peinture poste de colle oh il est gros lui il est énorme le coco on ne peut pas le mettre ailleurs ici il n'y a pas beaucoup de place non plus bon le collage se fera se fera ici quoi on va 3003 la machine wow ok on va la commander elle arrive alors motivation moins 4 il faut absolument remonter un petit peu quelle plante on l'a mis celle là on l'a mis et celle là on l'a mis aussi tant pis si j'en rajoute une seconde par là ça fait moins 1 c'est pas top bon on a notre machine qui est prête ici on va lancer peut-être ce défi et qu'on mettra un numéro 1 donc il faut juste lier alors avec shift on peut sélectionner les différentes machines identiques bouton droit et on va lier ici pour l'instant je n'ai qu'une machine il n'y aura pas beaucoup d'opérations 28 minutes 1 heure d'accord pour le poste de colle on va lier ici et pour l'assemblage on va lier ici bon il nous faut livrer 8 en quelques jours là 3 jours il y en a pour 10 heures de travail je pense qu'on va pouvoir le faire exécution et on le met en premier plan voilà ils reconfigurent un petit peu les machines et c'est parti allez ils amènent les matériaux bruts voilà les coupes se font motivation moins 4 si on pouvait dans la foulée je vais remettre plus 10 ça fera 5 parce que voilà au moins on repasse en positif on est à 1 voilà on voit que par rapport c'est un défi donc par rapport au temps normal on est largement en avance mais je préfère le faire passer devant parce que les tables demandent pas mal de temps quand même donc on fasse ça d'abord attention à réparer les machines c'est du temps perdu pour la production et lui on va le réparer aussi voilà allez c'est bon ça roule on a deux petits projets en cours on a bientôt fini le défi pour l'instant on n'embauche personne on a suffisamment de machine à café pour pour tout le monde hop voilà on livre le camion est en cours et on est en train de livrer notre petit défi voilà il est parti allez les gars c'est bien vous avez bien bossé voilà on va réparer ça et ça parfait donc on a reçu 5000 pas mal on est à 12 000 est-ce qu'on aurait éventuellement un autre défi ah ça c'est pas mal kit de bacs à sable 2002 pour 14 unités en deux jours oh mais il faut c'est du plastique donc il faut des machines supplémentaires tiens on les a ici c'est pas top notre étagère elle était pas mal j'ai bien envie d'en refaire ah 175 le prix il est vraiment nul quoi ça c'est 119 la chaise est pas mal mais la demande vous voyez elle est très très basse l'autre chaise 373 ça rapporte pas énorme là là oui c'est beaucoup d'argent sur les petites commodes mais on n'aura sûrement pas c'est que du bois mais là ils sont un petit peu coincés avec leur table qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici encore pas mal de fabrication et pas mal d'assemblage allez les gars on est motivé on va peut-être regarder il y en a combien il y en a 5 à vendre allez on les livre ça libérera de la place sur les zones de stockage relation avec les clients il est content de plus en plus plus on fera des contrats avec lui que les estives et bien plus notre réputation va monter avec lui ce qui nous permettra d'acquérir des points de recherche et développement au niveau du classement général là on est 18ème on débute ok là il s'ennuie un peu on dirait les petits gars là et encore du boulot et pourtant pour tout le monde alors est-ce qu'on pourrait pas relancer un petit contrat quelque part il y a cette espèce de défi là qui me plairait bien si je fais créer un plan il faut des voilà une machine 14 et 14 il faut une machine à thermoformer le plastique elle est là presse injection et il m'en faudrait pour deux deux machines mais là là j'ai pas beaucoup de place ou alors je les place là je peux en mettre une là elle coûte 2300 cette zone là je vais la réduire voilà et je pense qu'à côté je peux remettre une presse à injection ici ok on commande ça 4006 gros effort alors pour l'instant les machines bois, métal plastique sont un petit peu je les mets comme on peut dans l'espace disponible mais quand on va acquérir des points de recherche développement on pourra agrandir les pièces voilà nos machines nos presses sont ici je mets en pause juste le temps de lancer ce petit truc là c'est un défi on a deux jours pour produire 14 unités ok on va le faire donc la table de montage elle c'est elle il n'y a pas le choix les appareils ça on le dira après il nous faut 6,6 ok on prend des granulés plastiques les moins chers possibles voilà et on va lier ces deux appareils hop alors là pareil il faudrait rajouter une table une table d'affichage que je vais mettre là ok on la commande et cette table d'affichage on va la lier avec nos deux thermophones formeuses comme ça il répartit le boulot voilà et à l'attente des tâches on revient sur notre plan et ces deux presses à injection on va les lier au tableau ici on est prêt sauf que le tableau de commande n'est pas arrivé le voilà ah on a passé une zone de temps j'espère que le défi est toujours valable il y en a un qui va monter le panneau d'affichage et dès qu'il est monté voilà on va pouvoir lancer ce fameux défi qui n'est plus là ah le défi est parti ah putain le défi est parti là ce cheval c'est pas toi ou plus c'est pas tout à fait le même là il faut me poste le peinture en plus qu'on n'a pas hum zut bon si je reviens ici on l'a plus là ah non on n'a plus du tout on n'a pas les moyens ah ben voilà j'ai acheté des thermoformeuses pour rien à quelques secondes de près je n'ai plus le produit nécessaire bon c'est un peu dommage motivation moins 7 ah c'est pas top bon j'aimerais bien faire un produit est-ce qu'on a des machines des trucs à vendre là non il faut le laisser faire les tables là c'est un peu lourd à faire les tables on va réparer les machines alors pour l'instant on ne peut pas le faire automatiquement mais plus tard dans le jeu on va pouvoir embaucher les techniciens qui eux vont vont s'occuper automatiquement de réparer les machines au fur et à mesure qu'elles suivent bon qu'est-ce qu'il nous reste là toujours de l'assemblage enfin de l'assemblage de la fabrication pour comme on dit ici bien sûr de l'assemblage donc on n'a pas encore fini notre projet on n'aurait pas un petit truc à faire à l'attendant la salle 514 pour une table table carrée ça demande un peu de collage c'est pas un défi on a de la coupe droite 613 on va prendre ça de la coupe droite voilà et là il faut prendre voilà 513 donc notre table est plus stylée que nécessaire ouais on n'a pas d'obligation là de temps c'est juste pour les faire bosser donc je vais lier ici là la coupe droite on va pouvoir en faire là et l'autre coupe droite 24 minutes 18 minutes ouais je vais la remettre là voilà donc il nous en fallait combien il nous en fallait 28 ouais on va mettre 28 voilà prêt à la production exécution elles se font après c'est pas gênant on a les tables de dispo ici on en a 5 on peut les livrer ça libérera de la place et on a gagné encore un point de recherche trois points de recherche et développement très bien on va débloquer les outils de construction il nous reste un point c'est parfait allez bosser les gars les machines s'usent mais au moins ils les utilisent il n'y a que la forge qui n'est pas utilisée pour l'instant ces trucs là c'est c'est posté le travail du bois c'est pas top mais au début on n'a pas trop le choix ils tombent très souvent en panne il faut les réparer souvent voilà les tables il en reste encore 15 et on a à peine commencé les tables carrées table ronde et table carrée voilà il utilise la scie circulaire je pense qu'on est assez en personnel pour le moment trois qui mangent deux qui travaillent voilà ah elle a glissé alors ici l'ordre des opérations on est toujours sur les tables rondes il attend un plateau là un pied central il appelle ça voilà il assemble il assemble et puis après au bout d'un moment quand il aura terminé il passera sur les tables carrées il n'y a pas d'urgence vraiment simplement faire attention à réparer les machines au fur et à mesure qu'elles suivent bien on va laisser bosser faire ces petits contrats là et puis on continue je pense que la prochaine fois on agrandira l'usine on a 11 800 en caisse et quand on va livrer je pense que ça va ça va aller bien les amis j'espère que la série va vous plaire moi ce jeu là il me plaît beaucoup et je pense qu'on va s'éclater avec on va livrer nos 5 tables parce que je n'ai plus de place voilà je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des aventures portez-vous bien en chau chau